C'est quelque chose d'extraordinaire d'organiser l'événement de Paris et de sécurité. 150 000 personnes prévues le 8 mai sur le Vieux-Port, un événement historique qui a donc nécessité une sécurisation encore jamais vue à Marseille, un dispositif exceptionnel qui va imposer certaines contraintes aux Marseilles. Il a fallu préparer cet événement de façon extrêmement intense avec les collectivités territoriales, au premier chef la ville de Marseille, avec le département et la métropole, avec l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la préparation de ces heures que nous allons vivre de façon très intense. Ce jour-là, nous aurons plus de 6 000 policiers, gendarmes déployés. C'est un dispositif air, terre, mer qui sera déployé, donc une protection aérienne sous l'autorité du ministère des Armées et de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Donc avec un dispositif de détection, un avion AWAC sera déployé avec un avion rafale en protection, tout un dispositif de détection et de repérage des drones, donc un dispositif de lutte anti-drone, à la fois sous l'autorité du ministère des Armées, avec des dispositifs de neutralisation qui seront mis en place par la police nationale. 200 000 personnes dans Marseille et près d'un milliard à suivre l'événement en direct. La ville sera au centre du monde et n'aura pas le droit à l'erreur. Il faut évidemment que ce soit carré, bien fait, mais vous savez c'est Marseille, donc c'est quelque chose qui va être aussi festif, qui va être joyeux, qui va être à nul autre pareil. On a d'abord montré depuis un certain nombre de temps qu'on était capable d'accueillir des événements d'ampleur internationale. On accueille sur notre sol, on accueille à Marseille ce que certains pays n'arrivent pas à faire. Mais vous le savez, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup de travail, mais le jeu en vaut la chandelle. Tout semble prêt pour l'arrivée du Bellem dans les meilleures conditions. Seule la météo reste incertaine et pourrait venir gâcher la fête et voir les plans changer du tout au tout.